Musique Salut les terriels, salut les terriels, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Henri Guénaud. Henri Guénaud, bonsoir. Vous êtes celui sans lequel Nicolas Sarkozy ne serait sans doute jamais devenu président de la République. Tout ça, c'est de votre faute alors ? C'est peut-être un peu beaucoup ça, c'est de faire porter une responsabilité un peu trop écrasante. D'accord. Il n'y a jamais eu un moment, en entendant Nicolas Sarkozy déclarer « casse-toi pauvre con » où en le voyant se balader en Jordanie avec le fils de Carla Bruni sur le dos et ses Ray-Ban sur le nez, vous vous êtes dit « mais qu'est-ce que j'ai fait moi ? » Je trouve ça plutôt sympathique, plutôt humain. « Qu'est-ce que j'ai fait moi ? » Je le trouve assez humain aussi parce qu'il faut voir la séquence précédente, c'est-à-dire le monsieur qui l'insulte, auquel spontanément il répond « ben oui, on peut être président de la République » et de temps en temps être humain. Voilà. Humain, trop humain, disait Nietzsche. Marguerite Duras aussi. En P1, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre parcours, des deux candidats que vous avez fait élire à la présidence de la République, de votre poste de conseiller spécial auprès de Nicolas Sarkozy. Alors à l'Élysée, vous occupez le bureau de Giscard, et c'est vrai que vous avez retrouvé des diamants dans un tiroir il n'y a pas longtemps. Non, mais j'ai cherché partout, mais je crois qu'il avait tout emporté. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine, Gérard Collomb. Sénateur-maire de Lyon. Pour son livre « Si la France s'éveillait chez Plon ». Alors c'est lui qui a succédé à Raymond Barre à la mairie. La première chose qu'il a faite, c'était de supprimer la sieste obligatoire pour les employés municipaux à l'après-midi. Toujours en P2, nous accueillerons Dominique Farouja pour son film « Le Marquis » avec Franck Dubosc et Richard Berry. Alors le tournage s'est super bien passé, tellement bien passé qu'à la sortie, Richard Berry voulait donner le rein qui lui reste à Franck Dubosc. Ce qui est quand même sympa. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Joseline Rousseau, médecin généraliste en banlieue, qui nous raconte comment, suite aux agressions dont ils sont victimes, les docteurs, les pharmaciens, les infirmiers s'en vont. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les gréments de fortes ». Alors, Henri Guéno, rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir car vous êtes sans doute le plus grand magicien de France. Vous avez réussi deux fois de suite à transformer un candidat de droite en homme de gauche, et tout le monde y a cru. D'abord, vous avez inventé la fracture sociale pour Jacques Chirac, et ensuite, vous avez fait citer du Blum et du Jaurès à Nicolas Sarkozy. Bravo ! Un big up ! Résultat, vous êtes conseiller spécial du Président de la République, titre créé par François Mitterrand pour Jacques Attali. Alors, le conseiller spécial, en fait, c'est celui qui s'occupe un peu de tout, non ? Celui qui se mêle un peu de tout, qui emmerde tout le monde, enfin bon. Voilà. Celui qui veille à la mise en œuvre du projet défendu pendant la campagne, avez-vous déclaré ? Ça, c'est toujours comme ça en début de mandat. Parce que vous avez déclaré en juillet 2007, dans 20 minutes, « Si je m'aperçois qu'on ne tient pas nos engagements, je m'en irai. » Donc si vous êtes toujours là, c'est que vous pensez que Nicolas Sarkozy a tenu tous ses engagements. Oui, je pense qu'il a tenu ses engagements. Bon. Vous avez beaucoup de pouvoir, hein ? Non, aucun. Quand les diplomates du groupe Marley attaquent la diplomatie sarkoziste, ils disent, « Nous sommes à l'heure où des préfets se piquent de diplomatie, ça c'est pour votre ami Guéant, où des plumes conçoivent de grands dessins. » C'est vous la plume. Oui, perçu un peu de mépris dans tout ça, un peu de condescendance. Ils revendiquaient dans cette tribune le droit, en fait, de faire la politique étrangère tout seul. Voilà, donc je trouvais que c'était un peu excessif. Surtout anonyme. C'est toujours difficile de discuter avec des gens dont on ne connaît ni le nom ni le visage. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas quelles notes ils ont produites dans les mois précédents pour nous expliquer qu'il allait y avoir la révolution en Tunisie ou en Égypte. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, vous avez quand même beaucoup de pouvoir. En fait, vous dirigez la France sans avoir à écouter les dix de Carla Bruni, ce qui est quand même super. Donc, alors, vous avez un parcours exceptionnel. Vous êtes né le 11 mars 1957 à Arles, élevé par votre mère, femme de ménage. Vous n'avez jamais connu votre père. Guénot, c'est le nom de votre beau-père, mais le couple avec votre mère ne dure pas. Donc vous êtes élevé, en fait, par votre mère. Et ma grand-mère. Et votre grand-mère qui était aide-soignante. Absolument. Alors, quand vous êtes petit à Arles, vous vous souvenez du poêle à charbon qui fumait au fond de la classe, des écoliers en blouse bleue, mais surtout des fils de bourgeois. Parce que bien que souvent parmi les premiers de la classe, vous n'appartenez pas au monde des notables locaux et vous refusez les invitations au goûter anniversaire car, disait votre mère, c'est terrible, on ne pourra pas rendre. C'est la morale des milieux ouvriers, des milieux modestes. On n'accepte pas une invitation qu'on ne peut pas rendre. C'est très difficile à comprendre pour un enfant. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il y avait de dignité dans cette attitude. Mais c'est vrai que quand on est enfant, c'est très douloureux. Alors, votre grand-mère, donc, aide-soignante, est pour vous un exemple d'ascension sociale. Et c'est elle qui vous inculque le goût du labeur, la politesse, le respect, l'ordre juste. L'ordre et la justice et la dignité. Oui. L'ordre juste, ça renvoie trop à un slogan de campagne. Ça renvoie à Ségolène. – Alors, je n'ai pas, hélas, sans doute retenu assez bien toutes les leçons qu'elle m'a inculquées. Il y en a une que je n'ai pas retenue du tout. Sans grand désespoir, elle me disait toujours, il faut savoir rester à sa place. Il ne fallait pas chercher à s'élever parce qu'on venait trop bas. – Oui, une espèce de résignation catholique. – À sa condition, voilà. Et s'élever au-dessus de sa condition, au fond, c'est quelque chose que je n'ai jamais cessé de faire encore aujourd'hui. Mais je ne le regrette pas. – Alors, votre passion pour la politique naîtra de votre admiration du général de Gaulle, vous dites, tous les autres étaient des nains. – Pas Napoléon, quand même. – Oui. Et ni Sarkozy. – Ni Sarkozy. – En fait, ce n'est pas non plus le général de Gaulle. – Non, 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 non. Mais c'est vrai qu'en 68, vous avez 11 ans, et vous vous délectez des discours de Pompidou à l'Assemblée, alors que tous les autres mettaient des pavés dans la gueule des CRS. Est-ce que c'est incroyable, ça ? – Oui, enfin, tous les autres… Vous savez, les imbéciles qui criaient CRSSS n'avaient pas forcément raison. – Oui. – Quand on y réfléchit, c'était quand même assez grotesque. Les imbéciles, ils n'étaient pas au gouvernement, ils étaient dans la rue. Non pas qu'ils avaient tort sur tout, il fallait sortir d'un ordre ancien pour entrer dans un ordre nouveau, mais quand on a souvent dit que le général de Gaulle a raté la jeunesse en 1868, je pense que c'est la jeunesse qui a raté de Gaulle, parce que c'était quand même le plus moderne, le plus en avant sur son temps. – Alors, malgré vos origines modestes, vous intégrez Sciences Po à Paris, vous avez été boursier ? – Oui. – C'est bien, donc vous êtes un pur produit de la République, alors. – Un pur produit, oui. – Et vous échouez trois fois à l'ENA. Alors ça, comme Éric Besson, comme Éric Zemmour. – Je n'en tire aucune honte, ni aucune gloire. D'abord parce que j'ai vu rentrer des gens qui ont toujours été plus mauvais que moi pendant mes études, ils sont rentrés, très bien, donc je n'ai pas de raison d'avoir honte, mais ça n'a rien de glorieux non plus, je n'en fais pas un titre de gloire. – C'est quand même une des raisons pour lesquelles vous détestez un peu les technocrates, quand même. – Non, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne suis pas rentré à l'ENA, parce que ça se voyait trop. Je déteste la technocratie, c'est-à-dire le système dans lequel ceux qui savent, ceux qui ont l'expertise, veulent prendre le pouvoir au nom de leur savoir et de leur expertise, sans autre forme de légitimité ni de responsabilité. Voilà, je pense que ça, c'est absolument détestable. – Alors, vous démarrez votre vie active au Crédit Lyonnais. – Oui. – Et en 1988, un certain Jean-Marie Messier vous demande de réécrire les interviews du candidat Chirac. En 1992, vous menez la bataille contre Maastricht avec Seguin, vous dénoncez le Munich Social, vous vous fâchez avec Seguin, vous avez un seul caractère tous les deux ? – Alors, il a plus de moins de caractère que moi. – Encore ? – Mais je l'aimais beaucoup, voilà. – Ensuite, vous rejoignez Pasqua, mais lui, rallye Baladu, reste Chirac. Et c'est vrai qu'en 1995, Chirac était au fond du trou, tout le monde le dit fini, et là, vous faites une note d'une dizaine de pages qui le séduit, et vous lui vendez la fracture sociale, voilà. Et il gagne. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a été élu, la fracture sociale finie, et puis… – Le résultat, c'est qu'ayant oublié la fracture sociale, la fracture sociale n'a pas oublié le candidat, voilà, c'est au bout de quelques mois, tout le monde était dans la rue, et au bout de deux ans, la dissolution est 50 de gouvernement Jospin, si c'était pour en arriver là, c'était un peu dommage. – Donc là, c'est le chômage, et c'est Nicolas Sarkozy qui vous sauve. En 2006, lui qui ne parlait qu'au français, vous lui conseillez de parler de la France, de son histoire, de sa géographie, de son âme, et on a vu notre Nicolas Sarkozy, d'un seul coup, transformé par vous, d'une certaine façon, en parlant de Jaurès, de Blum, ensuite il nous a parlé de Guy Moquet, enfin… – Non, d'abord, il s'est transformé par lui-même, c'est parce qu'il a voulu aller dans cette direction, qu'on a pu ensemble faire ce que nous avons fait, mais c'est vrai qu'il s'est mis à parler de la France, lui qui ne parlait que des Français, mais ça, c'est l'alchimie d'une campagne présidentielle. – C'est là où il a séduit tout le monde, hein ? – C'est là où il est devenu véritablement candidat à la présidentielle. – Ah oui, vraiment, donc ensuite, victoire, Sarkozy se montre beaucoup plus réglo que Chirac, il vous nomme conseiller spécial, vous lui écrirez ses discours, le discours de Dakar, l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, et le discours de Toulon, la faillite du capitalisme financier, voilà, donc là, comme dit Guy Bedos, vous devenez le nègre le mieux traité de France. – C'est mal, hein ? – C'est dans son prochain livre, vous verrez. Vous vous battez pour l'Union pour la Méditerranée, le problème de l'Union pour la Méditerranée, c'est que les vice-présidents du truc, c'était quand même Ben Ali et Moubarak. – Enfin, imaginait-on de lancer une entreprise de ce genre, sans la Tunisie, et a fortiori sans l'Egypte ? Alors c'est facile d'ironiser aujourd'hui, personne n'avait jamais pensé que ce serait facile, sauf peut-être les diplomates du groupe Marley, qui proposaient de ne rien faire, voilà. – Alors, c'est fou ce qu'on aime la Méditerranée dans ce gouvernement, donc Mame passe ses vacances de Noël en Tunisie, Fillon en Egypte, Sarkozy au Maroc, vous en Libye. Alors qu'est-ce qu'il se passe à Noël ? Il fait chaud dans les dictatures, c'est bien. – Ah oui, oui. Non ? – Facile. – Oui, c'était facile, mais… Non, à Noël, il se trouve qu'il fait plus chaud en Méditerranée qu'en Norvège. Bon, voilà, moi j'aime la Méditerranée, je vais en Méditerranée, et quand un ami m'invite chez lui, je vais chez lui. Bon, alors s'il est en Libye, je vais en Libye. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont passé ces dernières années des vacances en Tunisie, dictature, des vacances en Égypte, régime très autoritaire, qui ont passé des vacances au Maroc, régime par exemple d'une démocratie occidentale, quelques-uns en Algérie, c'est encore pire, et puis d'autres encore moins nombreux en Libye ou en Syrie, pays merveilleux, ou peut-être en Jordanie. Voilà, pardon, mais ma conscience n'est pas troublée par le fait d'avoir été rendre visite à un ami en Libye, à une époque où il n'y avait aucun trouble en Libye. – Vous étiez chez l'ambassadeur de toute façon. – Voilà, mais alors quelqu'un a dit, vous m'écoutez chez l'ambassadeur, c'était un mélange des genres. Non, j'étais chez lui. – Oui. – Chez lui, voilà. – C'est votre ami, l'ambassadeur ? – Oui, oui, c'est un ami, il m'a invité chez lui, avec d'autres couples d'amis, chez lui, bon. – Dites-moi, quand vous étiez donc en Libye, ça vous a pas surpris ce Père Noël avec des lunettes de soleil ? – Nous sommes toujours en compagnie d'Henri Guénaud, mesdames, messieurs. – Et nous accueillons Gérard Collomb. – Bonsoir. – Et Dominique Faroudia, bonsoir. – Alors Gérard Collomb, bonsoir, vous êtes maire de Lyon, président du Grand Lyon, mais y a-t-il encore un Grand Lyon depuis le départ de Benzema et Juninho ? – C'est la vraie question. – La vraie question qui se pose, évidemment. Alors, vous êtes ici ce soir parce que vous en avez marre, en fait, que personne ne vous reconnaisse dans la rue. – Chaque fois que vous dites bonjour, vous êtes obligés de dire maire de Lyon, donc évidemment. – Non mais c'est vrai, vous souffrez d'un déficit de notoriété. – Oui, pas Lyon en tout cas. – Qu'est-ce que vous pourriez faire pour devenir star ? Est-ce que vous pourriez gifler Henri Guénaud ? – J'y ai pensé tout à l'heure et j'ai dit, c'est pas comme ça qu'on va faire finalement. – Non mais demain matin, vous seriez une star sur Internet. – Ah, jusqu'en Libye ? – Quand partout, vous avez entendu. Non mais c'est vrai, quand on dit chauve au PS, on pense à Fabius, on pense à Moscovici, on pense pas à vous. – C'est dommage. – Alors, vous êtes né le 20 juin 1947 à Chalons-sur-Saône, d'un père métallurgiste et d'une mère femme de ménage, comme Henri Guénaud. – Ça marque, quand vous êtes né dans une famille comme ça, très pauvre, c'est vrai que ça façonne un peu le caractère. Et donc vous pouvez dire à des jeunes qui aujourd'hui sont des milieux un peu défavorisés, ben tu peux réussir dans la vie. – Oui. – Boss. – Très respectueux de ça, moi. Alors, comme Henri Guénaud, c'est 68 qui vous donne le virus de la politique. – Mais voilà, pas la même façon. – Mais si lui se délecte des discours de Georges Pompidou, vous c'est plutôt la gauche, quoi. – Mais la gauche réformiste. À l'époque, tous mes copains étaient maoïstes, trotskistes. Moi déjà, j'étais réformiste. Et je voyais bien que le grand rêve des ouvriers, c'était pas la révolution prolétarienne, c'était de gagner un peu mieux leur vie, d'avoir leur petite maison. Bref, des rêves de petits bourgeois. – Ben oui, bien sûr, c'était pas le grand soir. – C'était pas le grand soir qu'ils voulaient. – Alors aujourd'hui, au PS, vous êtes carrément trotskagnien. Mais dites-vous, s'il ne revient pas, je serai candidat aux primaires. Un de plus ! – Alors Gérard Collant, vous publiez chez Plon un livre-programme intitulé « Si la France s'éveillait », vous pensez que « Si la France s'éveillait », elle voterait Gérard Collant ? – Pourquoi pas ? – Donc c'est votre premier vrai livre, en fait, et pourtant vous êtes agrégé de lettres. – Eh oui. Non, mais j'avais écrit un peu dans ma jeunesse des livres. – Des poèmes. – Des poèmes. – Des poèmes. – C'est bien, hein ? – Vous vous souvenez d'un de vos poèmes, ou d'un verre d'un de vos poèmes ? – Ah non. – Ah non ? – Non. Je peux vous en réciter d'autres, si vous voulez. Saint-Jean-de-Pers, c'était de très grand vent sur toute face de ce monde. – Oh là là ! – De très grand vent de paille sur nous, hommes de paille. Voilà, M. Guénot, ça lui plaît, ça. – Personnel politique à un certain niveau, dans ce pays, quand même. – J'aime bien, moi. – Quand les hommes politiques se mettent à réciter des poèmes, on sent que rien n'est perdu. – Alors, vous dites que la France doit arrêter de se regarder le nombril. Et Nicolas Sarkozy, en fait, vous le trouvez trop hexagonal. – Exact. – Trop jacobin, en fait. – Exact. – Oui. – Il a eu un bon moment, pendant la crise économique, où, effectivement, il a représenté l'Europe. Et ensuite, on a repris la position, il n'y a pas que lui, d'ailleurs, où chacun essaye de se sauver dans son propre pays. – Vous êtes carrément pour un fédéralisme européen. – Oui. – Et vous voudriez, et ça serait un peu normal, que le budget de l'Europe soit beaucoup plus important, parce que pour le moment, on ne cotise pas beaucoup, en fait. – Bien sûr. Lorsque l'on compare, effectivement, ce que nous dépensons par rapport à l'effort que font les États-Unis ou le Japon, on est ridicule. – Alors, sur la sécurité, vous êtes assez... Vous dites face à la délinquance, pas de laxisme. Et j'ai appris, en lisant votre bouquin, que depuis que Sarkozy est là, il y a 10 000 flics de moins. – Il y a de la RGPP, cette réduction des effectifs de la fonction publique, aussi dans la police. – Mais c'est vrai, ça, il y a 10 000 flics de moins ? – C'est vrai qu'on a diminué les effectifs au ministère de l'Intérieur, comme dans tous les autres ministères, mais on garde quand même un nombre de policiers, de gendarmes par habitant, très supérieur à la plupart de nos voisins. – Il y a aussi un problème de justice, il y a la possibilité de faire exécuter les peines de justice, il y a un problème de société, il y a un problème d'école. La violence, elle tient pas seulement au nombre de policiers. – Fondamentalement, les causes de la violence sont dans la ghettoïsation d'un certain nombre de quartiers. Et moi, ce que j'essaye de faire sur l'agglomération lyonnaise, c'est, vous voyez, de remettre des couches moyennes dans la périphérie et de ramener des logements sociaux à l'intérieur de Lyon. – Vous êtes à combien de pourcentage de logements sociaux à Lyon ? – Sur Lyon, on est à 18,5%. – C'est pas mal, c'est 20, normalement. – Sur Lyon, à l'intérieur de la ville de Lyon. – Alors, votre force à vous, évidemment, c'est ce que vous avez fait à Lyon, parce que vous pourrez toujours dire, ce que j'ai fait pour Lyon, je peux le faire pour la France, voilà. – C'est ce que j'essaye de dire. – Oui, oui, vous le dites bien. Lyon, c'est bien le bouchon sur l'autoroute quand on part en vacances, là, c'est ça ? – C'est vrai. – Après Henri Guénaud, je reçois maintenant l'autre conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Dominique Faroudia. – Dominique Faroudia, bonsoir. – Bonsoir. – Il est beaucoup plus influent que moi. – Oui, oui, j'ai une immense influence sur le président de la République, tout le monde le sait. – On sait que vous faites rire le président, mais est-ce que le président vous fait encore rire ? – D'une part, je ne le fais pas rire, je vous remercie, et lorsque je le vois, il me fait rire aussi. – Ah oui ? Ça va, alors, vous passez des bonnes soirées ? – Super bonnes, oui, c'est ça. – Alors, vous ne regrettez pas votre conversion au sarkozisme ? – Je ne me suis pas converti, j'ai voté, monsieur. – Oui, d'accord. Alors donc, maintenant que vous êtes copain avec Sarkozy, tout ça… – Je ne suis pas copain avec Nicolas Sarkozy, on va s'arrêter tout de suite sur ce truc-là, et voilà, je ne suis pas son copain, il est le président de la République, je m'appelle Dominique Faroudia. – Oui, mais le problème maintenant, c'est que Frédéric Lefebvre a votre portable, ça c'est emmerdant. – Et j'ai son portable en plus, c'est ce qu'on l'appelle ? – Si, c'est… Alors, Dominique Faroudia, vous êtes ici ce soir pour Le Marquis, un film de vous avec Franck Dubosc, Richard Berry et Jean-Luc Anglade. Alors, le pitch, c'est deux personnes ordinaires qui sont plongées dans une situation extraordinaire. – Parfaitement résumé. – Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un type normal, Dubosc, qui est envoyé en prison pour un fait mineur, et une fois en prison, il se fait passer pour le Marquis, c'est-à-dire un truand dont on ne connaît pas le visage. – Qui est un des plus grands voleurs à l'explosif et qui sait ouvrir tous les coffres. – Voilà, c'est le génie du casque. – Et il fait ça pour ne pas se faire sodomiser sous les douches. – Exactement. – Oui, il faut appeler un chargé. – Et le problème, c'est quand une bande de braqueurs fait évader ce faux Marquis et l'emmène à Manille pour réaliser un très gros coup. – Exactement. Et là, Richard Berry s'aperçoit qu'il n'a pas le bon mec avec lui et que de toute façon, il est obligé de faire avec. – Voilà. Et l'autre, c'est un tocard de première. – Ouais. – Et c'est assez marrant. On regarde à quoi ça ressemble. – D'après les services de police, le détenu Thomas Gardès, qui s'est évadé de la prison de Fresnes, serait le Marquis. – Ça ne pouvait pas attendre 15 jours que je sorte normalement ? Par la grande porte. – On ne pouvait pas, on a une urgence. – Joe, t'attends. C'est le moment de prouver que t'es le meilleur. – Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Joe ? – Alors, c'est toi. – C'est moi. – C'est toi, c'est toi, c'est toi. – C'est moi, c'est moi, c'est moi. – Un pactole qui part se faire cramer au centre d'incinération de la réserve fédérale des États-Unis. T'en penses quoi ? – Quand tu vas présenter le plan, faut qu'on sente le gars sur demi. – Tu fais quoi, là ? – De Niro. – D'accord, laisse tomber, De Niro. – Joe vous attend. – Joe vous attend, Monsieur le Marquis. – Joe vous attend, Monsieur le Marquis. – Bah, tu vois, c'est pas difficile, bonhomme. – Tu lèves ton cul. – Kirk, Capitaine Kirk. – Bon, je plaisante. – Commandant, Kirk. Et lui, c'est Monsieur Spock. – Voilà, le Marquis de 2018, sorti le 9 mars. – Alors, bon, il est formidable, Dubosc. Il porte très très bien le survet de Bleu Ciel. – Mais c'est son premier rôle vraiment habillé tout du long. – Oui, c'est vrai. – Et on le voit jamais en slip. – Et Anglade est assez inquiétant. – Et moi, j'adore. Mais il a amené beaucoup de crédibilité au personnage. Il avait besoin d'un vrai méchant. Un méchant qui fasse peur. Et je trouve que voir Jean-Luc dans une comédie, c'est pas… – Oui, c'est vrai. – Mais ça va marcher, ça, non ? – J'espère. Tu sais, moi, je compte toujours sur le succès. J'aimerais bien un jour ou l'autre. Ça pourrait m'arriver. – Bon, ça va. On ne te plaît pas. – On peut toujours se plaindre un petit peu. L'amour, c'est mieux à deux, ça avait marché. – Ça a pas mal marché. Moi, je suis venu ici, donc c'est pour ça que je suis revenu. – Tu fais L'amour, c'est mieux à trois, maintenant. – J'aimerais bien. – J'aimerais bien. – Voir à quatre et en relief. – Alors, Nicolas Sarkozy a beaucoup aimé le film. – C'est pas vrai. – Et il a décidé de redonner la Légion d'honneur à Dominique Faroudia. – Mais non, mais… Il ne l'a pas vue. – Mais tu ne la portes pas, là ? – Je la porte dans les grandes occasions. – Quelqu'un. Quelqu'un. Bien, alors, je voudrais aussi préciser que l'on peut retrouver Dominique Faroudia le dimanche sur Canal+. – Avec mon camarade Bruce Toussaint. Ça se passe bien, il y a un type qui s'appelle Cyril Eldin qui a une vraie découverte. – C'est vrai. – C'est un type très très drôle, donc je vous engage à venir le voir. – Tout le monde, il est beau, c'est à quelle heure ? – C'est à 12h10 tous les dimanches. – Bah voilà, c'est fait, merci. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco et ces Rocaïa Diallo chroniqueuses dans la matinale de Canal et sur RTL que vous retrouverez sur ce plateau après le Magneto. – En regardant les révolutions dans les pays arabes à la télévision, 69% des Français ressentent de l'inquiétude. Alors, est-ce que c'est vraiment le moment de relancer un débat sur l'islam ? – De bien loin, plus loin que la mer rouge, arrivait à travers l'Espagne qu'ils avaient conquise, les arabes ou sarrasins montés sur leurs chevaux rapides. – En tout cas, à droite, on est divisé sur la question. Il y a une vraie fracture idéologique. D'un côté, on retrouve François Fillon, Alain Juppé, Dominique de Villepin qui sont plutôt hostiles à ce débat car ils risquent à nouveau de stigmatiser les Français qui sont musulmans. – Il est nécessaire que nos concitoyens d'origine musulmane puissent vivre leur foi librement et dignement. Et de l'autre côté, on retrouve Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et Jean-François Copé qui veulent coûte que coûte organiser ce débat dans l'intérêt de la République, bien sûr. – Les sarrasins étaient déjà remontés très haut en France, semant l'effroi et coupant les têtes avec leur cimetère. Après le débat sur l'identité nationale qui n'a mené à rien, cette fois, le président veut des mesures concrètes. Selon Le Figaro, il a fixé trois objectifs. Pas de prière dans la rue, la mixité à la piscine et pas de repas halal dans les cantines scolaires. Ben ça alors ! Exactement les mesures que réclamait Marine Le Pen dans un communiqué en avril dernier. – Encore un petit débat, un petit blabla sur l'islam, sur la laïcité et je pense effectivement que nous pourrons terminer à la présidentielle à 25. – L'obsession de l'Elysée, c'est de faire baisser le FN dans les sondages. Mais pour ça, le mieux, ce serait de faire baisser le chômage. 75% d'entre nous considèrent que c'est le problème numéro 1 en France. Puis viennent la santé, la retraite, le pouvoir d'achat, l'école. Quant à la question de l'intégration, elle n'arrive qu'en 15ème position. Alors, un grand débat sur la présence des lardons dans l'omelette à l'école, c'est pas très glorieux. Mais pendant ce temps au moins, on ne parle pas des vrais problèmes. – Charles frappa si dur comme un véritable marteau qu'il en garda le surnom de Charles Martel. – Vive Charles, marteau des infidèles ! – C'était l'édito de Blanco, mise en image de Julien Grappe. Rocaïa Diallo, bonsoir. – Bonsoir. – Donc, vous êtes chroniqueuse dans la matinale sur Canal et sur RTL et vous publiez chez La Rousse un livre intitulé « Racisme, mode d'emploi ». Bienvenue parmi nous, Rocaïa. – Merci. – Alors, le 5 avril, début du débat sur l'islam à l'UMP. Vous imaginez s'il a le droit de détester autant le chômage que les Arabes ? Ça serait réglé. – C'est pas un débat sur l'islam. – Oui, alors il faut dire sur la laïcité. – Les valeurs de la République. – L'élément de langage a changé là. – Il y a un particulier de la laïcité. – Au moment où tous ces pays arabo-musulmans virent leurs dictateurs, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est leur envoyer comme signal que finalement, on va encore les faire chier pendant trois mois, comme on l'a fait l'année dernière avec l'identité française ? – Le débat, c'était qu'est-ce qu'être français ? Vous voyez que c'est pas une question intéressante ? – Si, mais c'est un fiasco. – C'est un fiasco. – Oui, le débat s'est mal passé pour un tas de raisons. Mais la question posée, c'est une question très pertinente. – Vous avez vu, elle se pose en 15e position quand même celle-là. – Non mais ça, c'est ce genre d'imbécilité. Il y a longtemps que je ne regarde plus ce genre de choses. Cette question se pose dans tous les pays. Qu'est-ce qu'être allemand ? Qu'est-ce qu'être anglais ? La question maintenant du débat sur la laïcité et les valeurs de la République me paraît une question aussi extrêmement pertinente. – J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses dans le monde actuel qui sont importantes, qui mériteraient un débat national avant encore une fois de savoir s'il faut mettre des lardons dans les omelettes à la cantine. – Ah bon, vous trouvez que ce n'est pas un sujet… – Ce n'est pas la priorité ? – Mais ce n'est pas la priorité. Alors, quand il y a le problème du médiator, il ne faut pas parler de la sécurité. Quand il y a le problème de la Méditerranée, il ne faut pas parler du G20. Quand il y a un problème de chômage, il ne faut pas parler du pouvoir d'achat. Tout ça est ridicule, on parle d'intégration. Moi, je voudrais parler d'assimilation. Le programme de la République depuis 200 ans, eh bien, c'est à mes yeux un débat fondamental. Oui, la question du communautarisme est une question centrale. – Bon, Gérard. – Moi, je crois que c'est une erreur, même plus une faute que d'engager ce débat. On a bien vu dans quelle impasse avait mené le débat sur l'identité nationale. Alors, évidemment, quand M. Guénaud le présente comme une référence à l'histoire de la France, le débat, il est sympa. Mais ensuite, sur le terrain, ce n'est pas comme ça que ça se présente. C'est effectivement, waouh, il y a trop d'arabes, regardez, ils nous envahissent, etc. Le débat, il dérape quand même très, très vite. Et finalement, je crois que le président de la République alimente le front national. – Ça me rappelle un peu cette histoire de la sécurité, ce problème qui vous est cher. Il y a une époque où on disait, parler de la sécurité, c'est faire monter le sentiment d'insécurité. Eh bien, non. Parler de la sécurité, c'est regarder en face un vrai problème pour tous nos concitoyens. – Vous reconnaissez quand même que la place que prend l'islam et que prennent les musulmans dans le débat est démesurée. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, on a parlé d'identité nationale, de burqa, de ce fait divers avec cet homme polygame, de l'islamisation de l'équipe de foot en France, des minarets, des prières dans la rue, du halal, des fast-food halal, de la question de la personne qui était voilée pour les crèches, de la candidate voilée au régional. Ça, en l'espace d'un an, ça ne vous semble pas légèrement démesuré ? – Alors, la personne qui était voilée, d'abord, je trouve que c'est un scandale absolu. – Qu'elle soit voilée ? – Oui, qu'elle soit voilée et dans une crèche… – C'est un scandale, qu'elle soit voilée ? – Dans une crèche qui accomplit une mission de service public. – Qui était une crèche privée ? – Qui accomplit une mission de service public. – Ça avait été jugé une première fois par la HALT et il avait été considéré qu'elle avait subi une discrimination. – Oui, mais la HALT peut se tromper… – Et la candidate voilée au régional répondait aux critères du code électoral que vous connaissez comme moi. – La HALT peut se tromper, en tout cas, ça heurte violemment ma conscience de républicain, violemment. – La liberté de conscience, ce n'est pas inscrit dans la Constitution ? – Oui, mais c'est une question dans l'article 1 de la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas inscrit ? La République respecte toutes les croyances. Article 1er de la Constitution de 1958. – Il y a aussi écrit que la propriété est un droit inviolable et sacré et pourtant la propriété est réglementée et pourtant on peut exproprier et pourtant on peut en limiter les usages. Dans une société, il n'y a pas d'absolu de ce genre. – La liberté de croire, je pense que c'est un… – Prenons la burqa, ce n'est pas un problème d'islamisme, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème… – C'est comme ça qu'il a été posé ? – Non, pas du tout, absolument pas, à aucun moment. – Donc ça n'a aucun lien avec l'islam ? – Aucun, madame. – Vous êtes de mauvaise foi. – Ni dans l'exposé des motifs… – Alors là, j'ai rarement vu ça. – Ni dans l'exposé des… – Franchement, il y a eu les Césars la semaine dernière, vous auriez dû avoir le meilleur acteur parce que là… – Non mais, vous êtes extraordinaires. Vous êtes… – Honnêtement ! – Vous êtes extraordinaires. Pourquoi faut-il que vous vous obligiez à caricaturer la pensée de celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord ? – Est-ce que vous êtes dans la caricature en permanence ? – Est-ce qu'il y a un seul discours du Président de la République où le problème a été abordé de cette manière ? – Je regrette qu'on lutte toujours contre les mêmes ghettos. Et s'il y a un communautarisme en France, pour moi, c'est le communautarisme des élites. Et quand je vois un Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères il y a 20 ans, quand moi j'avais 12 ans, qui revient aux affaires, j'ai l'impression quand même qu'on entretient une certaine élite. Et moi, pour le coup, c'est un communautarisme contre lequel j'aimerais bien qu'on lutte enfin. – Si on sortait des procès d'intention et la dénonciation des arrières-pensées… – Quand vous prenez l'assimilation, c'est problématique, on peut accepter… – Non, c'est le programme de la République depuis 200 ans. – Non, l'assimilation… – Si, c'est le programme de la République depuis 200 ans. – Les Français sont divers et on ne peut pas demander à la France d'éradiquer les différences entre les Français, ça n'empêche rien. – L'assimilation républicaine, ça ne veut pas dire ça. – Qu'est-ce que vous entendez par assimilation ? – L'intégration… – Vous voulez éradiquer l'islam ? – C'est facile. – Pourquoi caricaturer toujours la position de l'autre ? Si madame, vous ne savez ni qui je suis, vous n'avez jamais lu ce que j'ai écrit, ça ne vous intéresse pas ? – J'ai des écrits du discours de Dakar… – Ah, voilà ! – Mon Dieu, c'est vrai ! – Mais oui, c'est vrai ! – C'est pas de la caricature ! – Vous l'avez lu, c'est intéressant. – Je l'ai lu. Le fait que vous développez la conviction que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire et puis le paysan africain qui vit au rythme des saisons, moi j'ai trouvé ça extrêmement caricatural. Quel est le problème ? Le problème, c'est que l'homme africain, l'habitant de l'Afrique, est partagé entre deux cultures, un héritage de tradition. Et puis, ce qu'a apporté la colonisation, c'est la première fois qu'un chef d'État français fait une telle critique de la colonisation. Il dit voilà, vous êtes ce que Sangor appelait des métisses culturels. Sangor, assumez ces deux parts de vous-même, voilà. Prenez votre destin en main. C'est exactement ce qui est dans le discours de Dakar parce que d'autres l'ont fait à votre place depuis trop longtemps et nous serons à vos côtés. Est-ce que c'est indigne ? – Ce n'est pas cela qu'on vous reproche. Ce qu'on vous reproche, c'est de caricaturer… Déjà de parler de l'homme africain, il n'y a pas un homme africain, il y a des millions, des centaines de millions d'Africains. D'en parler au singulier, c'est déjà une caricature. – Non, il y a un homme occidental, c'est un regard particulier sur l'homme de l'Occident. – Il y a des humains occidentaux, mais il n'y a pas un homme occidental. – Mais il y a des millions d'humains différents. – Non, mais il n'y a pas un homme africain. Il y a près de 60 pays en Afrique. Rien que ça, c'est de la caricature. – Il y a un homme européen, mais ça ne choque personne. Pourtant, je sais qu'un Français, un Allemand, un Ormégien, un Anglais, c'est différent d'un Français… – Est-ce que vous imaginez un président africain venir en France faire un discours sur l'homme européen, aussi caricatural ? Je pense que ça ne passerait pas. – Franchement, je trouve, pardonnez-moi, tout le respect que je vous dois, que cet échange est accablant. Voilà. Accablant. On ne peut pas discuter… – Vous avez aussi accablé les Africains avec le discours que vous avez écrit. – On ne peut pas discuter… – Mais c'est la vérité. Ils l'ont ressenti comme ça. – Ah oui, mais moi, je connais beaucoup d'Africains qui ne l'ont pas ressenti comme vous. Simplement, on n'en parle jamais. C'est très intéressant. – Quand je dis les Africains, je ne parle pas de moi. Je ne suis pas africaine, je suis française. – Moi, on est venu m'expliquer… – Je parle des Africains. – Henri, vous comprenez pourquoi Zemmour a pété un câble ici ? – Je comprends tout le monde. – C'est-à-dire que vous, là, vous êtes quand même… Eric, il a pété un câble, voilà. – Moi, j'essaie de me maîtriser parce que je n'engage pas que moi-même. – Mais vous vous maîtrisez mieux que lui. – Parce que je n'engage pas que moi-même. – Parce que Rocaïa, quand même, quand elle vous tombe dessus, c'est arbre. – Oui, mais elle a un avantage sur moi, c'est qu'elle n'engage qu'elle-même. Elle peut dire ce qu'elle veut, ça n'est pas grave, tandis que moi, je n'engage pas que moi-même. Je suis donc obligé à une certaine réserve, ou une certaine retenue. – Et je reconnais que l'effort sur moi-même est important. – Bien. Alors, justement, Rocaïa, vous publiez chez Larousse Racisme, mode d'emploi. Vous dites, en fait, dans ce bouquin, entre autres choses, parce que c'est un dictionnaire très fourni, vous dites qu'en fait, il n'y a pas deux racismes, en fait. Il n'y a pas un racisme light, rigolo. Et puis, Jean-Marie Le Pen, disons, quoi. Vous dites qu'en fait, c'est la même chose, c'est une question de degré, pas de nature. – C'est ça, c'est-à-dire que je pense que le racisme, c'est un système, c'est une organisation systémique, et qui s'exprime de manière différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup plus d'attention, ce qui est normal pour le racisme, lorsqu'il s'exprime de manière très, très violente. Mais c'est vrai que les blagues au quotidien, enfin, je pense à ceux qui ont des collègues de travail, les blagues qu'on fait autour de la machine à café, sont les expressions de ce même système. Et on ne peut pas, d'une part, fustiger le racisme violent, le racisme explicite, et d'un autre côté, accepter le racisme que l'on qualifie d'ordinaire, parce qu'il est tout aussi nuisible, et que c'est l'expression d'un système qui est le même. – De la même chose, en fait. Vous souffrez du racisme, là, en ce moment ? – Je suis partie des gens qui ont eu la chance d'accéder à des études, qui ont effectivement… En plus, je suis une femme, donc, quand on est une femme, on rentre en boîte de nuit, on rentre dans un certain nombre, contrairement aux hommes, donc j'ai quand même… Finalement, le sexisme m'avantage, mais effectivement, il m'arrive d'être exposé à des questions, à des préjugés. Alors, ce n'est pas toujours des préjugés négatifs, mais par exemple, quand on organise des soirées au travail et qu'il y a tout d'un coup une musique, un zouk ou une musique africaine, tout le monde se retourne vers moi en me disant « c'est ta musique, ça c'est pour toi ». Et alors, ça a l'air bête, mais bon, au bout de dix fois… – Quand les gens vous invitent à dîner, ils vous disent « tiens, tu vas nous faire un plat de chez toi », par exemple. – C'est ça, voilà. J'habite le 19ème, donc je propose un kebab. – Voilà. – Non mais moi, on me propose encore beaucoup de pousse-pousse. – Oui. – Oui, oui, je suis très très souvent. On peut faire encore des blagues juives ? – Oui. – Ah ok, non, c'était juste pour savoir… – Non mais les blagues, c'est tout à fait permis. – C'est juste savoir quelles blagues on peut faire et quelles blagues on peut pas faire. Comme ça, on a la liste. – Moi, j'ai absolument aucune vocation, ni à donner des autorisations. – Un tout petit peu, parce que quand vous dites que la blague de la machine à café, c'est là que commence le racisme, moi j'ai toujours un tout petit peu peur de ça. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. – Moi, je parle des blagues qui se font au détriment des gens, c'est-à-dire que les blagues qu'on fait, évidemment, entre nous, ce nous a fait acceptable, mais c'est quand il s'agit de se moquer des origines des gens, là, c'est beaucoup plus délicat. – Bien. – Recuella, merci d'avoir été avec nous en tous les cas. Nous sommes toujours en compagnie d'Henri Guénaud, de Gérard Collomb, de Dominique Faugia, et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Joseline Rousseau, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, Joseline, vous êtes médecin généraliste à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis depuis 30 ans. Vous aimez la banlieue, vous adorez votre métier, mais depuis quelque temps, vous avez dû transformer votre cabinet en véritable forteresse pour éviter les agressions. – Tout à fait. – Le risque, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de personnel de santé dans certaines portions du territoire, en fait. – Oui. Ça nous peine beaucoup de travailler dans ces conditions. – Voilà, on en parle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon ! – Applaudissements – – À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon ! Et on commence par une déclaration bouleversante de Patrick Ollier, le mari de Mame. Comme vous, nous avons un cœur qui bat dans notre poitrine. Oui, nous sommes très affectés, et surtout les parents de Michel, parce que franchement, c'est dégueulasse de tirer sur des personnes qui n'y sont pour rien. Patrick Ollier, grand ami de Kadhafi, qui lui aussi tire sur des personnes qui n'y sont pour rien. Applaudissements Après Mame en Tunisie, Fillon en Égypte, Henri Guénaud a passé ses vacances de Noël en Libye. C'est fou ça, cette attirance pour les pays en dictature. Ça devait être drôle les discussions à la sortie du Conseil des Ministres en décembre. Tu vas où pour Noël ? À Saint-Barth ? Oh putain, tu vas te faire chier ! Moi je vais en Libye ! Et on sera peut-être une excursion au Soudan pour assister à une lapidation. On part à d'autres chameaux et on bivouac avec Françoise. Ah, on en a très envie. L'année dernière, on s'était fait une crucifixion en Arabie Saoudite. Les enfants étaient enchantés. Ah ça et Euro Disney, c'est leur meilleur souvenir. Et peut-être, si on a le temps, on se fera une exécution au sabre. Ouais, tu sais, Bastien est dingue des films de Tarantino, Kill Bill, tout ça. Et comme là-bas on décapite les homosexuels, on s'est dit avec Françoise que c'était l'occasion ou jamais. Bon bah, bon ça marche, hein ! Hé, tu vas te faire chier ! Le site officiel de l'Elysée a retiré les photos de Nicolas Sarkozy en compagnie de Moubarak et de Kadhafi. Il faudrait aussi que le site de Carla retire les photos de Carla et John Galliano. Et en échange, si Kadhafi pouvait retirer Nicolas Sarkozy de sa page Facebook, ce serait super sympa ! Pour fêter les 40 ans du Front National en 2012, Marine Le Pen devrait demander à John Galliano et à Jean-Paul Guerlain d'organiser un défilé. Guerlain qui, je le rappelle, sort un nouveau parfum. Brise d'Ortefeu. Le passé de la maison Dior ressurgit. La nièce du célèbre couturier Françoise Dior avait épousé en 63 un nazi anglais. Dior, j'collabore ! « Qualifier Éric Besson de ministre de la traîtrise ne tombe pas sous le coup de la loi. Le ministre qui avait porté plainte a été débouté par la cour de cassation. » Bon, puisqu'on ne risque plus rien, on va se faire plaisir. Tous en chœur, Éric Besson ? « Ministre d'Ortefeu ! » Quelqu'un veut essayer ça ? M. Guénot, non ? Non, vraiment pas, merci. M. Collomb ? Non. C'est un voisin. Ah oui, effectivement. Jean-Luc Delarue a entamé son tour de France contre la drogue. Le 24 février, il était à Quimper. La veille, les gendarmes avaient saisi sur place 75 kilos de cocaïne. Il aime voyager léger, Jean-Luc. Du coup, ses bagages partent avant lui. Nicolas Sarkozy a rendu hommage à l'inoubliable Annie Girardot. « Inoubliable pour quelqu'un qui est mort de la maladie d'Alzheimer », c'est exactement ce qu'il fallait dire. On ne pouvait pas trouver mieux. Alors, vous qui êtes son conseiller, sa plume, comment ça se passe ? Vous êtes tous autour de la table. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Alzheimer » et l'autre qui dit « inoubliable ». Comment on trouve le mot juste, M. Guénot ? Dites-nous. Manifestement, on ne l'a pas trouvé. Eric Zemmour a rencontré Nicolas Sarkozy. Maintenant qu'il a un casier judiciaire, il peut devenir ministre. Ce qu'il y a de bien dans ce gouvernement, c'est sa cohérence. Si tu n'as pas au minimum une condamnation et une mise en examen, tu ne peux pas faire partie du groupe. Vous avez une condamnation, monsieur ? Non. Dommage. Mais c'est con. Eh oui. Vous allez rester maire. Eh oui. Farodia. Le rire de Farodia. Je suis client. Et pour finir, une nouvelle bien triste, le départ de MAM et de Brice Hortefeux du gouvernement. Nous, les humoristes, on a fait la gueule. On perd deux très très gros clients. Cela dit, les remplaçants sont pas mal. Gérard Longuet, ancien d'extrême droite, condamné pour violences et voies de faits avec arme et préméditation, compare l'homosexualité à la pédophilie, souhaité un vrai petit français pour diriger la HALDE, pas un maghrébin. Alain Juppé, 14 mois de prison avec sursis. Il peut y avoir de très belles surprises. On y croit. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, c'était Stéphane Lyon que vous retrouverez ici, à Stéphane. Et d'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi. Alors, Justine Rousseau, rebonsoir. Vous êtes née le 20 décembre 1955 à Tunis, à l'époque encore français pour un an, protectorat. Votre père était représentant de commerce, votre mère professeur de français, enfance pied noire quoi, sympa. Oui. Les grands déjeuners du dimanche. En famille. Toute la famille est là, et voilà. Mais en juin 1967, la guerre des Six Jours, qui oppose Israël à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie, oblige vos parents à quitter la Tunisie et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un avion direction Sarcelles. C'est pas évident parce que d'abord, les diplômes de votre mère n'étaient pas reconnus sur le territoire français. Oui, maman n'a pas pu travailler. Papa a continué à être représentant de commerce. Heureusement, oui. Et vous vous retrouvez dans une HLM quand même. Tout à fait. Oui. Mais bon, vous prenez ça bien, vous faites votre cinquième sans problème et vous restez dans les premiers de la classe. Oui. Alors, vous aimez la banlieue. Vous dites, Sarcelles, dans les années 70, c'était la campagne avec des vaches et des moutons. Quand je me suis installée il y a 30 ans, j'ai coutume de dire que j'étais presque médecin de campagne. Oui. Actuellement, je suis médecin de cité. Alors, après un bac scientifique au lycée de Sarcelles, vous décidez de faire médecine. Alors, pas une spécialité, vous vous faites médecin généraliste. J'avais envie de m'occuper des gens dans leur globalité et pas de soigner un organe. Oui, oui. Alors, vous dites, en tant que médecin généraliste, je ne soigne pas mes patients, je prends soin d'eux. Oui. Puisque notre boulot de médecin et de professionnel de santé dans ces banlieues difficiles, effectivement, on a envie de s'occuper des gens, on fait quelquefois leurs courses. Oui, oui. Moi, jusqu'à il y a 2-3 ans, les gamins de la cité venaient faire leurs devoirs dans ma salle d'attente. Oui. En 1981, vous vous installez donc à Pierrefitte, en banlieue. Important de travailler en banlieue. Vous dites, je n'avais pas envie d'être psychiatre pour chien. Oui. À l'époque, vous êtes médecin de campagne. Vous allez chercher votre lait à la ferme. Vous faites votre marché chez les commerçants du coin. Votre porte est toujours ouverte. Les gens passent pour donner des nouvelles, demander un conseil. C'était très convivial. Oui. Et ça s'est totalement perdu. Voilà. Malheureusement, les choses changent assez rapidement. D'abord, l'urbanisation galopante. C'est-à-dire que les gens se retrouvent entassés dans des barres d'immeubles. Et un appauvrissement général qui fait que les commerçants s'en vont. C'est-à-dire que les bouchers, les boulangers, les épiciers ferment. Donc, on se retrouve avec un grand commerce. Et puis, plus rien. Plus de vie dans la ville. Oui. Alors, parallèlement, l'insécurité augmente. Les vols à l'arraché, trafic de drogue. Un jour, vous faites voler votre sac à main dans la rue. Mais finalement, votre mission reste, malgré tout, enthousiasmante. Bien sûr. Je veux dire que notre boulot quotidien, c'est d'aider les gens, de leur parler. Quand une mère africaine vient me dire, t'as raison, ma fille ne sera pas excisée. C'est une grande joie dans ma vie. Quand il y a une maman qui vient me faire signer le livret de son gamin, le livret scolaire de son gamin parce que je lui ai fait faire ses devoirs de grammaire et de conjugaison, c'est un grand bonheur. Le problème, c'est qu'en juin 2007, un soir à 20h, vous vous faites dévaliser en sortant du cabinet deux gamins qui vous laissent par terre. Et cette fois, ce n'est pas un vulgaire vol de sac à main. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il vous attendait à la sortie du cabinet. Jusqu'à présent, on avait toujours eu, nous les professionnels de santé, l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, depuis quelques années, depuis 2007, effectivement, on a l'impression que les agressions nous sont dédiées, qu'on est une cible privilégiée. De même que les policiers ont été une cible, puis les pompiers, puis les enseignants. Maintenant, ce sont les professionnels de santé. Le 24 octobre 2009 à midi, vous sortez du cabinet avec votre ordinateur portable, un sac à main, votre valise de médecin, quand deux jeunes cagoulés vous sautent dessus. Et en une seconde, vous retrouvez couché par terre, la tête plaquée contre le sol, un pistolet sur la tempe. Là, c'est le Bronx. On est attaqué et même tabassé, passé à tabac quelquefois. En plus, des gosses de 13, 14 ans, vous avez soigné, torché, vacciné, quoi. Et ça, c'est très frustrant. Et c'est vrai que ça nous met en colère. Alors, en tout, vous serez agressée 17 fois. Oui. Le 18ème, c'est le 8 février dernier. Donc là, une patiente vous signale par téléphone que deux hommes cagoulés vous attendent devant le cabinet. Donc ça vous évite, évidemment, cette 18ème agression. Enfin, 17, c'est beaucoup, quand même. Ça commence à faire. Oui. Je vais rentrer dans le livre des records. Oui, oui, oui. Et pourtant, vous ne baissez pas les bras. Vous dites qu'on ne va pas tout plaquer pour une poignée de petits cons. Oui. 95% de la population sont des gens adorables. Et que vraiment, on en a ras-le-bol qu'une poignée de petits voyous empoisonne la vie de tout le monde. On est en colère parce que ces gens méritent autre chose. Ils vivent dans une grande précarité. Ils vivent dans un grand désarroi. Et que si les professionnels de santé partent, mais que vont-ils devenir ? Pourquoi les 95% de gens biens n'arrivent pas à faire respecter la loi aux 5% de délinquants ? Parce que ces délinquants sont des vrais délinquants. Que Pierre-Fitte-Estaing, ça fait partie de la plaque tournante de la drogue. Oui. Et que c'est quand même une population qui est très, très violente. Et ces 95% n'ont aucun pouvoir sur les 5%. Ils ont peur. Eux aussi, ils sont agressés. Ah oui. Quand on parle dans nos clientèles, on trouve rarement une personne qui n'a pas été agressée. Ça n'existe pas. Vous savez comment se finissent toutes mes consultations à l'heure actuelle ? C'est Jocelyne. Faites attention à vous. Malgré tout, vous n'abandonnez pas ces gens-là dont vous vous occupez depuis 30 ans. Non. On ne partira pas. Ouais. Mais ceci dit, on commence à s'épuiser. Ouais. Et on a besoin qu'on nous vienne en aide. Ouais. Oui. Je pense. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces jeunes malfrats s'en prennent à du personnel de santé ? En dehors du fait qu'ils vous croient riches et que vous êtes une proie facile, c'est quand même bizarre parce que vous êtes là pour les soigner. C'est quand même fou, quoi. On n'a pas d'explication. C'est vrai que dans le fantasme de ces jeunes voyous, on doit avoir beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire, les professionnels de santé en Seine-Saint-Denis, vous savez qu'il y a plus de 20% des gens qui ont la CMU, plus de 10% des gens qui ont l'aide médicale d'État. Il y a plus de 20% des gens qui souffrent d'une maladie à 100%. Donc, il y a déjà au moins 50% des gens qui ne nous payent plus. Pour ma part, depuis deux ans, je n'ai plus d'espèces du tout. Je refuse les paiements en espèces. Justement, tout ça vous oblige à prendre des mesures de sécurité. Fini de vous balader avec un ordinateur, une valise de médecin ou un sac à main. Ensuite, paiement électronique. Les horaires, vous arrêtez à 18h ou d'arrêter à 21h, ce qui fait que votre chiffre d'affaires baisse de toute façon. Largement, oui. Vous n'avez plus marché la nuit dans Pierrefitte, quoi. On commence à avoir un peu peur la nuit, quand même. On est téméraires, mais quand même pas complètement barjots. Alors, plus de visites à domicile quand vous ne connaissez pas les gens chez qui on vous demande d'aller. Et puis visiophones à l'entrée du cabinet, quoi. Mes patients disent, maintenant, vous êtes en prison. Voilà. Alors, il y a un problème. Le médecin de banlieue, c'est une espèce, on voit de disparition. Tout à fait. Pierrefitte, qui est une commune qui enregistre le plus fort taux de natalité en France, la dernière pédiatre vient de partir. Nous n'avons plus de pédiatre. À Pierrefitte, il y a 10 médecins pour 30 000 habitants, ce qui fait 1 pour 3 000. Oui. Alors que la moyenne nationale, c'est 1 pour 1 000. Oui. Nous sommes un désert médical reconnu. Et c'est pour ça qu'on demande de l'aide. Parce que nous, on est là, les professionnels de santé, on est là depuis 30 ans. On retrousse les manches depuis 30 ans. On n'a plus à faire la preuve de notre engagement envers cette banlieue. On n'a plus à faire la preuve de notre attachement vis-à-vis de cette population. C'est sûr, oui. Alors, bon sang, aidez-nous. On est au bord du burn-out. On va tous se barrer. Et que va devenir cette population ? Il faut nous aider. La moyenne d'âge est de 55 ans dans le personnel de santé de Pierrefitte, par exemple. Comme il n'y a pas de nouveau, dans 10 ans, il n'y en aura plus. Si on n'est pas tous partis avant. Quand vous dites aidez-nous, ça veut dire quoi ? L'État nous doit la sécurité. On veut absolument que cette sécurité soit assurée pour tout le monde, pour nos patients, pour nous. Nous ne voulons plus vivre dans des forteresses. Nous voulons vivre comme avant. Il y a des maisons de santé comme ça où on regroupe les médecins pour les protéger d'une certaine façon. Oui. Mais c'est quoi une maison de santé ? C'est un supermarché de la médecine. Oui. Et alors, on va faire comme avec les supermarchés alimentaires, on va faire disparaître le petit commerce. Nous, on est un tissu sanitaire de proximité. Bien sûr. On est là tout le temps auprès des gens. Vous dites, se faire traiter de sale pute est devenu quotidien et le pire, c'est qu'on s'y est habitué. Ça, la violence verbale, ça fait partie de notre quotidien. Oui. Effectivement, je préfère me faire traiter de sale pute que de me faire mettre un flingue sur la tête. Mais c'est quand même pas très confortable. Oui. Vous voyez, tout à l'heure, on était dans des débats finalement un peu théoriques, dans la première partie. Là, on redescend dans la vraie vie. Ce qui est en cause, c'est moins d'ailleurs la police que l'école, la justice. Parce que c'est arrêter des enfants, ne pas savoir quoi en faire ou les relâcher tout de suite alors qu'ils ont commis des délits graves. C'est rendre totalement vain le travail de la police. Et voilà, c'est l'effort éducatif qui est en cause. Comment apprend-t-on aux enfants à respecter des règles ? Encore une fois, la police fait son travail. Même si vous arrêtez un voyou et que le lendemain matin, il est retourné chez lui sans être puni. Bon. Si les parents sont totalement déresponsabilisés. Si on accepte qu'à 11 ans ou 12 ans, un enfant soit déscolarisé dans un pays où l'obligation scolaire va jusqu'à 16 ans. Que croyez-vous qu'il va devenir ? Si les petits trafics, ça rapporte plus que de travailler. Donc, vous voyez bien, c'est un problème très profond de désintégration sociale. Effectivement, la sécurité, c'est important. Il faut augmenter la sécurité dans nos banlieues. Mais ça ne suffit pas. Il faut résoudre le problème du chômage. Il faut résoudre le problème des ghettos. Il faut avoir des mesures préventives. C'est une urgence, monsieur Guénaud. Vraiment, on ne peut plus attendre 10 ans. Résoudre le problème du chômage, ça ne se fait pas d'un goût de baguette magique. Mais néanmoins, ça n'est pas parce qu'on est chômeur... Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas parce qu'on est pauvre. Moi, j'ai vécu dans un milieu pauvre. Et vraiment, c'était inadmissible dans mon milieu de pauvre qu'on puisse commettre un délit. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais tout jeune. Ma grand-mère m'amenait chez le coiffeur régulièrement. Et puis, il y avait des bandes dessinées, des vieilles bandes dessinées. Et un jour, j'en ai emporté une. Et ma grand-mère s'en est rendue compte. Je crois que je n'ai jamais passé un aussi mauvais moment. Et elle a fait quelque chose qui était très judicieux. Elle m'a accompagné chez le coiffeur pour lui rendre... Qui ne valait rien, le coiffeur s'en moquait. Et il a souri gentiment. Mais j'ai eu tellement honte que je n'ai plus jamais l'envie de recommencer. C'est ça qui n'existe plus. C'est sûr. Voilà. Moi, vous avez dit tout à l'heure, je suis considéré comme un maire sécuritaire. Mais j'en vois en même temps les limites. Il faut changer profondément la ville. Si on ne lutte pas contre la ghettoïsation, on ne fait rien. Vous voyez, moi, j'ai commencé par être maire d'un arrondissement à Lyon. Où il y avait une cité sans doute un peu comme la vôtre. Elle s'appelle la Duchère à Lyon. Et cette cité, je voyais qu'elle se paupérisait de jour en jour. Les gens qui entraient dans les HLM, ils avaient de moins en moins de revenus. Ils vivaient tous de l'assistance. Je me dis, si je laisse aller comme ça, dans quelques années, c'est la catastrophe absolue. Et donc, on a fait un effort terrible pour effectivement reconstruire, démolir un certain nombre de bars, reconstruire dans ces cités, faire en sorte qu'on puisse construire du logement social au cœur de la ville, de manière à remixer les populations. Parce que si vous avez tous les pauvres d'un côté, puis des îlots et des ghettos de riches de l'autre, ça ne marche pas. Bien. Joseline, merci d'avoir témoigné. J'espère que ça servira à quelque chose. En tous les cas, bravo. Bravo pour votre courage. C'était Salut les Terriens. Avec Henri Guénaud. Merci. Conseiller spécial du Président de la République. Conseiller maître à la Cour des Comptes. Gérard Collomb. Sénateur maire de Lyon. Pour son livre, Et si la France s'éveillait. Chez Plon. Dominique Faroudia. Le Marquis. Avec Franck Duboz. Richard Berry. En salle, mercredi. Rocaya Diallo. Racisme, mode d'emploi. Chez Larousse. Et Joseline Rousseau. Merci de votre témoignage. Je vous signale que les gréments de fortune seront en concert le 11 mars à l'Université Paris-Dauphine. Et tous les bénéfices seront reversés à l'association Volontaria en Inde. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Grolonde.com. Pour les abonner à 20h50 le Mac avec José Garcia. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci à tous. 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 Merci à tous.